Bonjour Cyril. Bonjour. L'Iran se félicite de son opération et va même jusqu'à dire qu'il considère cette affaire comme classée, comme close. Oui, là on assiste à deux narratifs des deux ennemis ancestraux, l'Israël et l'Iran. L'Iran, effectivement, vous le disiez, par la voix de ses délégations aux Nations Unies, assez vite en fait, à l'aube ce matin, qui parle d'affaires, on va considérer que c'est clos, opérations réussies, quelques manifestations bien instrumentalisées dans les rues de Téhéran pour dire qu'on avait vaincu et puni l'ennemi sioniste, c'est-à-dire Israël. Tout cela en invoquant l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui octroie le droit à la légitime défense, faisant référence à l'attaque le 1er avril, qui est aussi d'une première directe, non confirmée bien sûr, mais on sait bien qu'Israël a lancé cette attaque contre le consulat syrien à Damas, tuant deux généraux des gardiens de la révolution, donc ce n'était pas rien. Donc, affaire close, nous avons puni l'agresseur et du côté israélien, autre narratif aussi, nous avons déjoué cette attaque iranienne, elle-même inédite, dans sa violence, dans son ampleur et dans un contexte extrêmement volatil, en repoussant 99% des tirs de drones et de missiles, ces tirs de drones et de missiles qui avaient largement été anticipables, puisqu'on a vu quand même que Téhéran a largement joué pour expliquer que ces drones partaient, ne partaient pas très très vite, on a vécu ça en direct toute la nuit. Et puis l'allié américain, un conditionnel militaire d'Israël qui affirme aussi par la voix du Pentagone que sur les ordres directs du président Joe Biden, un certain nombre de missiles et de drones également ont été, mais un grand nombre, ont été abattus par les forces américaines au Proche-Orient, en provenance de tous les FID, les proxys, les mandataires de la sphère iranienne, c'est-à-dire en provenance du Yémen, de l'Irak, de l'Iran et puis évidemment de la Syrie. Donc là, sur le plan diplomatique, on aurait tendance à penser aujourd'hui, ce matin, qu'après cette montée de chaleur et de fièvre dans cette partie du monde, tout redescend, d'ailleurs du côté de la Maison-Blanche, pour terminer, on appelle déjà à demi-mot à une forme de désescalade, puisque maintenant, ce à quoi, ce qui est dans tous les esprits, c'est la réponse israélienne, c'est la réponse de Benjamin Itaïou à cette attaque inédite de l'Iran.